salut à tous les gens c'est zecrotch j'espère que vous avez bien ce coup pour une toute nouvelle vidéo donc je vous prévois cette vidéo elle va être assez longue mais dans celle là je vais essayer de vous apprendre à créer votre serveur de A à Z donc c'est pour ça si elle dure pas mal de temps alors il ya plusieurs moments au long de la vidéo où je vous renverrai sur d'autres de mes vidéos que j'ai déjà fait parce qu'en fait il ya plein de trucs qu'on va faire aujourd'hui et en fait et bah je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos donc et bah je vais pas le refaire ce serait juste une perte de temps donc si jamais je vous dis d'aller voir une autre vidéo vous l'aurez ici dans le i et puis si j'y pense dans la description donc là par exemple je vais directement du début là pour commencer vous envoyer sur une autre vidéo que j'ai déjà fait dans laquelle je vous explique comment choisir votre hébergeur et aussi dans laquelle je vous explique si vous choisissez l'internos comment utiliser tous les trucs là qu'on a sur le côté comment dans les options faire une jolie présentation comme ça comment bien paramétrer tous ces trucs donc ça je l'ai déjà fait dans une vidéo que je vous renvoie vous l'avez ici là dans le petit nid évidemment et donc et ben pour tous ceux qui savent déjà faire nous pour ce tutoriel on va être sur aternos donc et bah si vous faites votre savoir sur aternos vous arriverez mieux à suivre ce sera plus pratique pour vous mais sinon franchement c'est toujours un petit peu pareil et donc et ben si vous avez déjà regardé votre vidéo où vous maîtrisez bien aternos on peut commencer vous allez aller dans plugin donc les gens on va le faire ensemble je vais vous donner une liste de plugins à installer et donc il va installer les mêmes que moi parce qu'on va vraiment en avoir besoin donc première étape vous allez installer skin restaureur donc ça c'est un plugin qui permet de mettre des skins aux joueurs donc quand il ya des fois où ici tu aurais écrit 1.7 1.8 enfin les versions pour lesquelles c'est compatible quand c'est pas écrit vous prenez le plus haut donc tac ici skin restaureur donc là il est bien installé on va maintenant pouvoir aller chercher world edit tac donc ici vous en avez plein il y en a un qui s'appelle world edit for bucket juste là de vous le prenez et donc là comme vous voyez il ya pour la version donc là moi je suis en 1.9 donc on télécharge maintenant on va pouvoir prendre mon regard avec donc ça c'est ce qui va me permettre de faire des zones sécurisées où les gens pourront pas caisser pas poser et regarder dépendance nécessaire world edit donc ça tombe bien moins de l'installer donc là 1.9 on installe donc là on va prendre un plugin qui s'appelle via version et donc ce plugin il permet que même si moi mon cerveau donc là il en 1.9.4 les gens vont pouvoir se connecter sur absolument toutes les versions que vous allez prendre via version donc il va permettre d'avoir toutes les versions au dessus de la 1.9.4 et ensuite vous allez prendre backwards version juste là the backwards et donc lui c'est ce qui permet d'avoir toutes les versions en dessous de la 1.9.4 donc on va laisser s'installer donc on va prendre un petit set spawn c'est plutôt important donc tac celui là par exemple pour justement set le spawn hop là donc ça c'est ce qui permettra d'avoir la commande slash spawn ensuite on va prendre un clear lag donc en gros ça supprimera tous les items toutes les je sais pas combien de secondes on pourra le paramétrer ça plus tard et donc ça évitera qu'il y ait trop de bugs sur le serveur keepers tech pour faire donc juste là pour pouvoir faire un shop donc ce sera pas un menu mais en gros ce sera un truc où vous pourrez vous téléporter à des png qui vous vendront ce que vous aurez décidé qu'ils vendent donc je vous expliquerai juste après on va prendre également le plugin pour ranks pour les grades voilà très important donc juste là on va le prendre en bucket quand vous avez le choix entre spigot et bucket prenez plus bucket c'est mieux donc tac on va se prendre un plugin aussi qui s'appelle tablist donc ça ce sera juste pour avoir un joli table voilà c'est pas obligatoire mais c'est toujours cool on va se prendre aussi le plugin login security de manière à avoir un mot de passe à la connexion donc les gens vont faire un slash register puis un slash login à chaque fois qu'ils se connecteront donc pour plus de sécurité finir vous allez prendre le plugin crates plus voilà non ça s'écrit pas comme ça ça s'écrit peut-être avec un s voilà mieux crates plus juste là et donc ça ça va vous permettre de faire des loot box donc avec des objets aléatoires à l'intérieur à gagner donc je vous expliquerai ça également jusqu'après on va les vérifier qu'on est bien tout donc vous avez dans fichiers ensuite vous allez dans plug-in et donc là vous avez la liste donc clear lag trade plus login security power ranks cette spawn shopkeeper skin restorer tablist ici là pour avoir toutes les versions world edit world guard normalement on a de quoi faire déjà un truc vraiment pas mal les plugins on a déjà mis tout ce dont on aurait besoin pour toute la vidéo donc là on va passer à l'étape suivante donc là comme je vous l'ai dit on passe à deuxième étape donc vous allez avoir le choix entre créer vous même votre spawn et votre map ou alors installer une map qui existe déjà donc le plus simple c'est d'installer une map qui existe déjà donc pour ça c'est très simple vous allez ici vous écrivez map pvp faction avec warzone c'est très important que c'est la warzone et monde ouverte tac vous faites entrer et donc là moi je laisse aller justement là dessus là sur minecraft.fr et donc il y en a plein vous pouvez même aller sur youtube vous cherchez une map qui vous plaît donc c'est ben moi j'en ai déjà installé une donc moi la map que j'ai téléchargée elle s'appelle spawn faction by cody taser donc on va tout de suite aller sur athernose tac ensuite vous allez aller dans monde là vous allez aller dans world et vous allez faire envoyer tac ici donc sur c'est un fichier soit c'est une archive zip donc moi c'est avec une rare donc c'est archives zip donc vous allez là où a été téléchargée votre map donc moi elle est juste là vous allez dans spawn faction vous double cliquer et donc et ben là j'en ai deux je sais pas pourquoi mais on va se dire que c'est celui-là le bon et donc et ben il est tranquillement en train de s'envoyer donc moi j'en ai deux je sais pas pourquoi vous normalement il y en aura qu'un et donc regardons à la petite barre noire et plus ça avance plus c'est que le monde est chargé donc c'est normal ça prend un petit peu de temps c'est le temps que ça charge et que ça génère toute la map mais donc et ben on se retrouve dès que c'est fini de charger voilà mesdames et messieurs donc là c'est fini de télécharger et donc et ben on va pouvoir déjà aller dans serveur puis ici sur démarrer et donc et ben on va attendre que le serveur se lance ça va prendre quelques secondes ok les gens donc on est à présent sur le serveur donc là voilà à quoi ressemble la map que j'ai pris donc c'est un petit château tout joli avec nord ouest est et sud par là bas voilà donc ça c'est ma map elle est toute magnifique donc le premier truc que vous allez faire comme vous avez c'est que vous allez faire slash pl et donc là vous avez la liste des plugins donc normalement si tous ces derniers sont tous vers si vous en avez en rouge c'est que vous les avez pas installé de la bonne version ou alors qu'ils n'étaient pas compatibles avec d'autres plugins déjà vous allez trouver le spawn de votre map donc moi il est ici vous allez vous mettre dessus et donc là vous allez faire slash set world spawn tech et donc là ça met le point d'apparition du monde défini en moins 5000 enfin bref les coordonnées donc ça ça veut dire que si quelqu'un meurt il réapparaîtra ici et ensuite vous allez faire un slash sept sphones tech à oui c'est comme ça donc s et s p a w n entrée donc là ça veut vous écrire ce point 7 et donc si vous vous éloignez et que vous faites la commande stage pour vous allez être vos téléportés au spawn donc c'est tout beau tout propre voilà nickel donc là dans les plugins on en a déjà plus beaucoup à paramétrer puisque le set spawn on vient de le faire login security il n'y a rien à faire c'est juste qu'il ya un mot de passe à la connexion et pour moi ça a marché donc je voulais pas montrer pourquoi mais voilà clair là que c'est pareil c'est automatique via version et via web version c'est automatique ce qu'il reste horreur donc la commande c'est très simple donc vous pouvez faire slash skin tech et comme ça vous avez de la liste de toutes les commandes et donc on se montre un skin vous faites par exemple slash clean plus que nous ce qui que vous voulez donc genre là on va se mettre un poids qui s'appelle match mot et voilà et donc là j'ai le skin de mathieu donc donc c'est très simple à faire et donc j'ai rien d'autre à faire à part ça c'est juste que les joueurs comme ça auront un petit skin il y aura pas peu des gens tout manche donc maintenant on va laisser place à un très gros morceau les grades donc les grades vous allez faire avec le plugin power rangs donc c'est juste là et donc et ben ça je vais pas vous le montrer dans cette vidéo tout simplement parce que j'ai déjà fait un tuto dessus donc qui apparaît dans le petit i je vous invite à les voir donc ça ça reste un petit moment mais il faut passer par là donc et ben voilà je vous invite à aller voir le tuto donc là maintenant on est aussi le plugin tablist qui nous permet d'avoir ça donc c'est à dire d'avoir le petit alors là il écrit serveur name ça on le modifiera après donc là vous pouvez voir les gens en ligne donc un sur deux les pings que vous faites votre nombre de coeurs et votre nourriture ainsi que vos coordonnées donc voilà ça c'est juste le petit plugin qui le fait et regardez ça ici vous avez warning tous les items vont être supprimés dans 60 secondes donc ça prouve que le plugin marche bien alors je viens de penser parce que je suis un petit peu débile on a oublié plusieurs plugins donc on a le plugin donc ça je vous laisserai rajouter parce que c'est que des plugins ou en fait il n'y a rien à paramétrer mais il ya le plugin qui s'appelle cet homme vous aurez les dents dans description pour le télécharger et donc c'est plugin qui permet d'avoir la commande se lâcher tom et la commande slash phone et ensuite on a le plugin slash tpa ainsi que le le plugin random tp qui permettent pas justement de se tp un joueur en lui demandant l'autorisation avant et random tp ça permet de faire un slash rtp et de se téléporter à un endroit aléatoire donc tout ça et ben je les ai oubliés parce que je suis un petit peu débile et donc franchement il n'y a rien à paramétrer là donc et moi je vous aimais vous avez juste à télécharger à les mettre dans votre dossier plugin comme ce qu'on a fait juste avant avec les autres plugins et c'est tout et c'est fini il nous reste trois trucs à faire il faut qu'on fasse les lootbox le shop et qu'on rende cette zone à caisse à pourquoi qu'il ya des gens qui se ramènent avec de la tnt et qui casse tout donc on va commencer par les lootbox vous allez faire les commandes pour tout comme moi vous allez faire slash create create plus le nom donc par exemple commune tac donc ça va vous mettre ça ensuite vous allez faire slash create create donc là on va se faire par exemple épique et ensuite slash create create et donc légendaire comme ceci ensuite vous allez faire slash create setting tech ici vous allez aller juste là et dit create et donc dans légendaire vous avez par exemple changer la couleur donc légendaire on va se la mettre en rouge tech ensuite la commune on va se la mettre par exemple en bleu et là les piques on va se la mettre par exemple en jaune ensuite vous allez pouvoir changer les loot donc dans la légendaire vous allez aller ici donc ça c'est pour changer le nom mais non on a mis un bon nom et vous pouvez aller ici dans win et donc là vous pouvez mettre tout ce que vous voulez qu'on gagne donc par exemple moi je vais mettre tout ce que j'ai dans mon inventaire tech on va se dédoubler mais en réalité vous mettez des trucs un petit peu logique dans la légendaire vous mettez des bons trucs et puis dans les autres des moins bons trucs ainsi logique donc là on va faire pareil pour la commune donc et dit créé twin on va se mettre c'est avec ça voilà et puis du coup pour la dernière ici donc les piques on va se mettre ça donc évidemment moi je fais n'un parce qu'on s'en fout de ce qu'on met dedans et vous vous ferez pas ça vous mettez un truc logique ensuite une fois que vous avez ça vous allez faire slash create crates vous mettez deux fois et là vous écrire celle que vous voulez on va se prendre la commune et ça va vous quitte la commune donc juste là vous allez pouvoir la placer hop et donc là il écrit comme une clique tout open donc right click donc une droite ouvrir et d'être click to preview et pour voir ce qu'il y a dedans si je fais clic gauche on voit tout ce qu'on peut gagner donc les trucs possibles à gagner dans la commune donc là on a mis tout ça et si je fais clic droit il me dit qu'il faut que les tâches créent qu'il c'est crod ou le pseudo à qui vous voulez à donner comme une entrée ça va vous donner la clé donc juste là hop et un du coup si vous faites clic droit ça va défiler et là on voit que j'ai gagné cette épée là qui est magnifique et qui ne sert absolument à rien hop donc maintenant on voit ce qu'il y avait une autre donc slash create create et pique tac donc je l'ai juste là on va se la poser et ensuite slash create create et donc l'autre on l'appelait il me semble légendaire tac voilà j'ai juste là là bas ah oui alors oui pour casser si vous cassez comme ça enfin juste normal tac ça vous met les win si vous voulez à casser vous faites sneak et ensuite vous cassez donc là on va se mettre la petite dernière et voilà donc là on a nos trois caisses que voilà ce qu'on peut gagner la voilà ce qu'on peut gagner vous mettez des trucs joli donc là pour les loups box c'est terminé elles sont belles elles sont spawns c'est génial donc maintenant on va aller se faire un petit shop donc le shop par exemple vous pouvez le mettre j'en sais rien parce que vous n'aurez pas la même ma par exemple que le shop chez moi on va se le mettre ouais là bas là voilà sorti ouest et donc là faites appel à vos talents de builder tac on va se faire un joli petit shop ok donc relégion donc là j'ai dû faire appel à mon talent builder donc j'ai construit ce petit truc là donc bon ça vaut ce que ça vaut tac on va se faire ça là voilà magnifique donc là vous allez pointer l'endroit vous voulez qu'il y ait un truc alors attendez là c'est un petit peu moche pour le moment leur faire un seul quand même des des gens sympathiques donc vous avez pointé l'endroit où vous voulez qu'il y en ait un et vous avez créé la commande slash shop type là tac et ça va en faire spawner un juste là il est beau vous allez faire pareil à côté tac ici et un pareil à côté tac on en a trois maintenant on veut les modifier parce que là ils sont un petit peu tout moche donc vous avez cliqué sur un texte donc clic droit ensuite cette shop name donc la texte mais vous cliquez dessus et dans une chatte vous écrivez ce qu'on donc là on va l'appeler épicier voilà mais on va faire pareil clic droit cette shop name et lui on va l'appeler bûcheron par exemple tac et là lui on va l'appeler mineur tac voilà donc on a un joli mineur un joli bûcheron un joli épicier c'est parfait maintenant vous allez refaire clic droit vous allez pouvoir changer leur apparence donc lui par exemple on va le mettre blanc et lui par exemple on va pouvoir le mettre rose voilà là vous en avez trois de trois apparences différentes c'est toujours plus classe maintenant il va falloir qu'ils échangent des trucs par exemple l'épicier on va se dire que c'est celui qui échange de la nourriture donc moi je mets des trucs un peu claqué tu vois je fais pas gaffe au prix et tout je vais pas mettre les vrais prix et vous mettez des trucs logiques par exemple mettez pas que des patates ce soit plus cher que ce soit 64 poulet rôti et donc là vous allez choisir contre quoi vous voulez que c'est les échanges par exemple 64 truc on va se dire pour si sur notre serveur les pépites d'or c'est l'argent on veut dire que 64 de poulet ça vaut c'est ce pépites par exemple donc là vous allez suivre ici et vous allez faire clic droit sneak pardon sneak d'abord clic droit donc là vous allez mettre retenez bien ça dessous c'est ce qu'on quoi ce que vous voulez avoir et ça c'est ce qu'on quoi vous l'échangé donc là en gros il faudra 16 pépites d'or pour avoir 64 steaks et maintenant hop c'est ce pépites d'or contre 64 steaks donc après vous pouvez mettre plusieurs loutes évidemment si je me sneak hop ici je me soumets ça contre ça tech et donc et ben là on aura ça comme ça et si je donne 16 pépites hop je récupère un stack de trucs qui sont juste là ici dans ma main voilà c'est tout bon donc après vous n'avez plus qu'à faire exactement pareil pour le boucheron et mineurs donc le boucheron vous effrayez par exemple changer du bois et des planches et le mineur à tous les minerais ainsi que de la coble par exemple donc ça après ça vous le gérer mais au moins vous avez la technique donc là maintenant mesdames et messieurs on a un joli table on a les grades on a un shop on a les loot box qu'est ce qu'il nous manque il nous manque une mine donc ça il n'y a pas de plugin pour vous allez en warzone enfin vous allez vous promener quand vous trouvez une mine vous marquez les coordonnées et au spawn vous faites un petit command block qui tp à la mine voilà donc ça je ne vais pas vous apprendre à le faire c'est très simple au pire vous regardez un petit tuto sur comment se gimme un command block et comment faire ça prend deux secondes mais il nous manque un seul truc c'est comment rendre le spawn incassable et donc c'est là que rolle garde intervient donc qu'est ce que vous allez faire vous allez aller ici dans une des extrémités donc ça marche en diagonale vous allez en diagonale de votre spawn donc bien loin sur tout l'endroit que vous voulez pas qu'il soit détruit donc nous on va se dire qu'ils peuvent détruire à partir d'ici voilà juste après ce ruisseau pardon donc tac à partir de là ils peuvent détruire s'ils le veulent donc là vous allez faire slash slash monde ça va vous dire ça vous allez faire clic clic gauche hop là ça va vous écrire force position donc en gros tout ce qui est derrière ici peuvent le casser tout ce qui est par là bas ils ne peuvent pas casser ensuite vous allez aller parfaitement à l'opposé en diagonale et on va se dire qu'ils peuvent casser à partir d'ici là regardez tac là ça me paraît bien donc en gros tout ce qu'il y a derrière ça ils peuvent le casser donc là pour marquer la position vous faites clic gauche ensuite vous allez faire slash slash expand vers à quoi ça sert cette commande ça sert à sectionner tous les blocs au dessus et tous les blocs en dessous donc maintenant vous allez faire slash région define et donc nous par exemple l'axel spawn on va l'appeler spawn maintenant vous allez faire slash région flag spawn et donc là vous avez qu'à chercher sur internet tous les flags qui existent donc vous mettez liste des flags avec worldguard mais moi je les connais donc là par exemple on va interdire aux gens de casser des blocs des blocs pardon donc vous allez faire slash régions de flag spawn bloc break d'hénaï ensuite vous allez faire slash régions de flag spawn huile d'hénaï donc là les gens pourront pas poser de blocs ensuite vous allez faire offert explosion d'hénaï donc en gros toutes les explosions sont désactivées que ce soit les creepers les tnt absolument tout donc les gens pourront pas faire exploser tnt par exemple ensuite vous allez faire pvp d'hénaï pour pas que les gens se battent dans le sport tu vois ce serait qu'on donc là il ne peut pas se battre dans ce phone donc après regardez voilà la liste donc pour avoir la liste c'est très simple vous mettez une donnée au slash régions d'hénaï spawn et là vous mettez ça dénaille au pif tu vois et du coup comme ce sera le mauvais truc il va vous écrire la liste de tout ce qui existe donc là voilà la liste vous cherchez parmi tout ça tout ce qu'il vous faut par exemple vous pouvez désactiver le cassage des blocs pas l'homme de dragon empêcher les gens de dormir empêcher les gens d'under perles enfin bref il ya plein de trucs et donc et ben ça après c'est à vous de chercher mais c'est toujours la même commande enfin maintenant regardez si je fais slash d'eux c'est crod et que là je casse un bloc je peux et si je prends un bloc et j'essaie de le poser ça me dit désolé mais vous pouvez pas en poser avec un je peux pas la poser bon bah vous voyez on peut même pas poser la tnt donc les gens risquent pas de la faire exploser enfin bon bref voilà ça fonctionne à perfection donc là vous avez votre votre serveur en fait tout simplement donc cette vidéo finalement n'était pas si longue on aurait le temps de voir à peu près tout donc si vous voulez une partie 2 dans laquelle on pousse plus le truc et où je vous apprends à faire beaucoup plus de choses et pas vous me direz donc là qu'est ce qui manque on pourrait par exemple faire un petit hologramme là qui flotte un petit texte flottant avec écrit bienvenue sur le serveur et les commandes de base faire un petit menu du shop avec la commande slash shop pour que ce soit plus pratique plutôt que d'avoir à se déplacer jusqu'au shop pourrait faire une mine qui se régénère automatiquement au bout d'une dizaine de minutes on pourrait faire un système de boss à combattre on pourrait faire un système de quête avec des pnj ou quand tu cliques dessus c'est tp vers une quête il ya plein plein de choses à faire donc et ben si ça vous intéresse dites le moi en commentaire et puis on se dit qu'on se fait la partie 2 à 30 likes voilà donc sur ce et ben merci à tous d'avoir regardé ce tutoriel et je vous dis à la prochaine ciao tout le monde